Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler un peu de quelques astuces pour les parties classées. Ce que je vous conseille de faire surtout avec des amis et avec des joueurs avec qui vous avez l'habitude de jouer car oui, ne l'oublions pas, c'est un jeu d'équipe. Ça paraît tout bête dit comme ça, mais c'est déjà le premier élément. Ensuite il y a le spawn. Vous savez qu'un des atouts majeurs dans une partie classée ce sera d'avoir ses armes au plus vite. Nous j'avoue que notre technique c'est de foncer sur une loupe et de vite faire les trois caisses pour pouvoir avoir notre largage dans le temps imparti. Tout en s'occupant des fights ici et là et en essayant de sortir des équipes car oui, sur chaque point où vous allez atterrir, vous allez être conteste par d'autres joueurs qui voudront également vous mettre dehors. Donc il y a vraiment cette histoire de cohésion d'équipe avec un objectif et de pinguer un maximum pour donner de l'information car c'est en fait un énorme jeu de communication. Ici comme vous le verrez par exemple, j'ai live ping l'ennemi, c'est à dire qu'il y a un ping au dessus de sa tête et que mon coéquipier pourra lui foncer dessus beaucoup plus facilement. Alors évidemment cela prend parfois un peu plus de temps que prévu de faire certains contrats, des fois cela ne va pas fonctionner. Donc n'oubliez pas un élément, c'est que les autres joueurs vont également pouvoir récupérer parfois leurs armes bien plus vite que vous. Et vu que la méta est sensiblement la même entre tous les joueurs, piquez les armes des autres joueurs. Ici on en parlait avant, le but c'est vraiment de mettre les équipes dehors le plus vite possible pour vous faire un maximum de points. Donc n'oubliez pas que soit vous décidez de faire une game plutôt en termes de nombre de kills pour vous avoir un maximum d'essai à votre compteur. Ou alors vous faites vraiment une game de placement où là vous allez vous déplacer de manière intelligente sur la map. Pour soit éviter les équipes, savoir où elles sont, ou en tout cas les rencontrer en fin de zone et essayer de remporter la victoire. Ici dans la situation, on était un petit peu mal barre, on n'avait toujours pas pu avoir notre largage. Donc là on essaie vraiment de résister, ça passe vraiment à un cheveu près de se faire mettre dehors. On a le largage devant nous et on a réussi à le prendre. Une autre chose aussi c'est l'écoute. Vous devez parfois prendre le temps de jouer, même si le son n'est pas toujours 100% opérationnel dans le jeu. Prenez le temps d'écouter, de vous arrêter pour essayer d'anticiper la position des joueurs ou savoir où ils sont. Ici par exemple, on n'était pas trop mal, on avait réussi à avoir notre largage. Il y a une équipe qui revient sur son propre largage. J'arrive à m'occuper presque d'un joueur que je ne termine pas, je vais sur un deuxième. Et là c'est peut-être mon erreur, donc essayez vraiment de terminer un joueur quand vous êtes dessus. Ici le regain, donc c'est vraiment la phase où vous vous êtes fait éliminer et que vous allez être redéployé. Essayez de réatterrir peut-être à un autre endroit où il y a peut-être beaucoup moins d'ennemis. Ou alors un endroit où vos cliquiers-pieds ont pu également spawn avant. Ici je parlais justement, nous on n'a pas surprendre notre largage, donc on prend les armes des autres joueurs qui sont quasi toutes montées de la même manière. Et ça c'est une grande grande force. N'hésitez pas à choper les armes des autres pour essayer de reprendre justement de l'argent et récupérer votre propre largage. Un autre élément aussi dans les parties classées, c'est vraiment le déplacement et les rotations. Nous on a vraiment quelques mécaniques qu'on prend. Et vous avez le long de la falaise ici, en dessous de Living Quarters, ces petites falaises qui vous aident à vous déplacer sans être vues. Au niveau des duels, prenez votre temps. Prenez vraiment le temps de savoir où sont les ennemis. Essayez de savoir comment les engager. Ayez une petite stratégie. Et ici n'oubliez pas que les grenades fumigènes peuvent être utilisées aussi bien à titre défensif qu'à titre offensif. Ici par exemple, on a smoké la maison. On savait qu'il y avait une team dans la maison et donc on a foncé dedans pour voir ce qu'il y avait. On n'avait pas forcément d'infos. On savait qu'il y en avait au moins à l'étage. Et ici, vu qu'on joue constamment en équipe, donc on est vraiment collé et serré comme dirait la majorité des joueurs, ça nous permet d'être minimum à 3, soit sur 3 joueurs, ou à 3 sur 2 joueurs, ou à 3 sur 1 joueur. Ce qui nous permet d'avoir beaucoup plus de chances de gagner des fights et donc de remporter des kills. Et donc de gagner des points pour se hisser dans le haut du classement. Ici souvent, nous quand il reste 6 à 7 équipes, on va un petit peu attendre. C'est vraiment la petite phase de temporisation qu'on appelle. Et on va réfléchir à comment on va se déplacer pour la fin de la game. Là ici, on est un peu mal mis car on tombe dans une petite cuvette où on a des joueurs qui vont venir du top du phare. Et nous, on était dans la maison verte. On arrive à se mettre au milieu. On est plus ou moins en bordure. Donc les ennemis vont être poussés par le gaz et descendre. On n'a plus qu'à les cueillir. Et ici, petite réflexion, je me dis que je n'ai pas de masque. Je vais foncer au shop, utiliser un masque pour faire une énorme rotation dans la zone. Et essayer de reprendre la hauteur. Sachant que l'équipe au-dessus joue mes coéquipiers qui sont en bas. On va pouvoir essayer de les prendre de surprise. Donc vraiment, c'est les flingues. Je vais vraiment passer par le côté. Et vous voyez qu'ici, je monte, je monte, je vais au plus vite. N'oubliez pas que le gaz vous fait énormément de dégâts et consomme très très vite votre masque. Donc voilà, c'est toujours essayer d'avoir l'avantage sur l'ennemi. Savoir où ils sont et essayer d'anticiper leur déplacement pour avoir un maximum de victoire. Et donc faire beaucoup plus de SR. Je vous remercie en tout cas d'être tous là. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à manifester votre soutien à la chaîne en mettant un like à la vidéo. En mettant également en commentaire vos astuces que vous avez pour les parties classées. Et si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Plein de bisous, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao.